Anne d'Anselme, bonjour. Bonjour Romain. Vous êtes directeur général adjointe de Cogefi Gestion. Cogefi Gestion, c'est une société de gestion qui s'adresse aux investisseurs à la fois à travers des fonds et à travers la gestion privée. Alors ce qu'on peut dire, c'est que 2017 a été une bonne année pour Cogefi. Ah oui, c'est une année positive pour nous avec effectivement une reprise de la collecte nette en 2017. On a trois fonds principalement qui ont bien collecté cette année. Cogefi Rendement qui a été nouvellement nommé Cogefi Short Term Bond qui a effectivement quasiment doublé au cours de l'exercice en termes d'encours. C'est un fonds de trésorerie ? C'est un fonds obligataire qui a bien performé et bien collecté. C'est aussi lié au développement de notre fonds PEA-PME, Cogefi Clisaline, qui lui aussi a progressé en termes d'encours. Et puis on a eu le portefeuille diversifié qui est nouvellement nommé Cogefi Flex Dynamique, qui lui aussi a bien collecté suite à une très bonne performance et des prix. Et puis on a des fonds dédiés aussi qui vont continuer à collecter. Alors on a eu un début d'année très positif sur les actions avec un consensus très favorable pour les perspectives des bourses. Et puis en février, un trou d'air, une baisse très nette des cours de l'ordre de 10%. Alors est-ce que vos clients étaient bien préparés ? Quel discours vous leur avez tenu à ce moment-là ? Écoutez, oui effectivement nos clients étaient quand même bien préparés, puisqu'au mois de décembre on avait intitulé notre papier de stratégie « Le retour de la volatilité pour 2018 ». C'est vrai que c'était quelque chose qu'on pouvait attendre. C'est vrai qu'on avait une très faible volatilité en 2017. Mais en même temps, on pouvait avoir en tête effectivement que des signaux inflationnistes puissent réapparaître dans le marché. Et on avait aussi en tête que ces signaux inflationnistes auraient pu faire craindre effectivement une politique monétaire de la part des banques centrales un peu plus dynamique, en tout cas que le resserrement de la politique monétaire soit un peu plus fort au gré de ces signaux inflationnistes. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque effectivement début février, on a eu les chiffres de l'inflation salariale aux États-Unis qui sont tombés pour le mois de janvier, en progression de 2,9%. Et c'est cet élément qui a été l'élément déclencheur, qui a permis effectivement une poursuite de la progression des taux et un mouvement assez net effectivement sur le marché actions. Alors plus de volatilité, plus d'inflation, malgré tout vous gardez un discours positif sur les bourses ? Oui, on y reste effectivement positif pour 2018. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. C'est vrai que d'abord les chiffres macroéconomiques sont bons. Alors c'est vrai qu'effectivement on a un peu une stagnation dans les derniers chiffres qui ont été publiés très récemment au niveau de la macroéconomie. Néanmoins, c'est une stagnation sur des niveaux extrêmement élevés, ce qui nous permet effectivement d'être positifs sur la croissance mondiale en 2018. L'OCDE d'ailleurs hier a revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale, 3,9% contre 3,7%. C'est un signal assez net. Et puis effectivement, on a des banquiers centraux qui devraient malgré tout rester relativement accommodants. Alors aux États-Unis, c'est vrai que le resserrement monétaire va se poursuivre. On peut s'attendre maintenant à 3 voire 4 hausses de taux pour 2018, mais en lien aussi avec la croissance américaine. Donc ça c'est un point. Et puis au niveau européen, c'est vrai que la réunion de la BCE de la semaine dernière a encore effectivement validé un scénario accommodant, avec une poursuite des achats d'actifs à hauteur de 30 milliards d'euros par mois jusqu'au mois d'octobre. Et puis effectivement, certes, si la BCE a revu ses prévisions de croissance pour la zone euro pour 2018 à la hausse, 2,4% contre 2,2%, en revanche, ses prévisions d'inflation sont restées totalement stables à 1,4%. Et on est encore loin de l'objectif de 2% que s'est fixé la BCE. Donc dans ces conditions, il n'y a pas véritablement de raison qu'on ait un resserrement plus fort, on restera de toute façon accommodant au niveau européen. Donc ça nous conforte effectivement dans un scénario assez positif pour 2018. Alors le seul élément qui, pour le coup, nous gêne un petit peu, en tout cas depuis ces dernières semaines, nous gêne un petit peu, c'est effectivement la force de l'euro et la faiblesse du dollar qui, pour le coup, impacte quand même un petit peu négativement les entreprises européennes, en particulier les entreprises exportatrices. C'est vrai que si on regarde les prévisions de croissance des bénéfices par action des analystes, on voit effectivement qu'on a eu une baisse des prévisions, des estimations des bénéfices par action des analystes depuis environ un mois. On attendait en début d'année 9% de croissance pour 2018, là on est passé à 8, donc on a perdu un point. Ça, c'est l'élément un petit peu gênant. Néanmoins, 8% de croissance des bénéfices par action, alors que les niveaux de valorisation du marché sont encore assez attractifs, puisqu'on est à 13,3 fois en termes de PE ce matin. Je pense qu'effectivement, on a encore de la place à la valorisation des indices de cette façon. Alors malgré tout, il y a des facteurs de risque qui sont apparus, notamment la victoire des eurosceptiques en Italie, et puis le protectionnisme de Donald Trump aux États-Unis, ça, ça ne vous inquiète pas davantage ? Alors en Italie, c'est vrai effectivement qu'on a un facteur d'incertitude, mais on a néanmoins des facteurs d'incertitude en 2017, on en a eu beaucoup au niveau politique en Europe, et ça n'a pas empêché les indices de progresser. La politique protectionniste de Trump, elle était prévisible, elle est effectivement mise en œuvre là en ce moment. Maintenant, si effectivement ce protectionnisme se limite à imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium, avec en plus deux pays exemptés comme le Canada et le Mexique, je pense que les effets seront relativement limités en réalité. Donc bon, c'est vrai que c'est un facteur de risque, on ne le nie pas, c'est un facteur de volatilité. Néanmoins, je ne remets pas en cause le scénario de passance mondiale qu'on s'est fixé. Anne Danselme, quelles sont les thématiques ou les valeurs que vous privilégiez actuellement ? Alors, on reste effectivement très positif sur le secteur des technologies, et en particulier sur le secteur des semi-conducteurs et des SS2I. C'est un secteur évidemment qui surfe sur le développement de la digitalisation, et aussi le développement de l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est un secteur effectivement qui nous intéresse beaucoup, et sur lequel les perspectives de croissance sont très importantes. Donc on reste investi sur ces secteurs. On va rester aussi également investi sur le secteur bancaire, qui va bien entendu profiter de la hausse des taux, qui certes pourra être relativement modérée, mais c'est quand même une tendance qui est maintenant très claire. On restera aussi sur certaines valeurs cycliques, type construction et en particulier rénovation, comme des titres comme Saint-Gobain ou Le Grand, qui profitent du cycle de reprise en Europe. Et puis enfin, parce que la croissance mondiale est encore forte, on reste sur le secteur du luxe. La croissance en Chine est encore à 6,5% pour 2018. Ça suffit pour penser effectivement que le secteur va continuer à bien se porter. Anne D'Anselme, merci. Merci.